Salut les petites canailles ! On se retrouve pour une nouvelle recette ! On aura une recette... Ça veut dire une recette délirante ! On va faire une smash potatoes, oui monsieur, avec un condiment oriental. Vous allez me dire mais c'est quoi ? En fait c'est l'idée d'avoir une pomme de terre qu'on va cuire à l'eau, qu'on va écraser et qu'on va faire cuire au four pour avoir quelque chose de très croustillant. C'est parti, attention, on y va, la liste des ingrédients. Alors ici on a des jolies pommes de terre, on a un peu de menthe, on a ici un tout petit peu de romarin, on a du thym caché derrière, on a du citron, on a du sel, on a de l'huile d'olive, on a ici un peu d'harissa, on a un peu de poivre, on a un peu de yaourt à la grecque, on a un peu de mascarpone, ici on a de l'ail, on a ce qu'on appelle du zaatar, on a du gingembre, on a du paprika et ici on a un peu de cumin. C'est parti, on y va ! Première étape de la recette, on va réaliser ce qu'on appelle le smash potatoes, c'est-à-dire qu'en fait on va cuire une pomme de terre et on va l'écraser et la finir au four. Et c'est très simple l'histoire, la pomme de terre entière avec la peau, dans de l'eau, des parafrois, et on monte, et on cuit, au moyen 40 minutes comme ça, à faible ébullition. La pomme de terre elle est cuite en robe d'échant ce qu'on appelle. On va ensuite, à l'aide de la main, entre deux feuilles papier sulfurisé, l'écraser. Mais on garde tout, la peau est tout à l'intérieur. Pour faire joli, vous pouvez l'écraser dans un emporté-pièce, c'est encore mieux. On va l'assaisonner. L'huile d'olive, sel, poivre, romarin, thym, aïe, par-dessus comme c'était une galette en fait. On le met dans un four très chaud les copains, 190-200 degrés, bam ! Comme ça, au moins 20 minutes, pour la faire croustiller à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Pendant que ma pomme de terre est en train de se dorer la pilule tranquille dans le four, on passe à la sauce. On va réaliser une petite sauce à base de fromage, d'aller voir mascarpone, yaourt à la grecque et quelques épices. C'est parti, c'est le condiment oriental. On mélange les deux, yaourt et mascarpone. Donc ça va faire, ça va détendre le mascarpone qui est un peu tendu là. Paprika, cumin, zahatar, épices libanaises, croyant. Quand la pomme de terre est bien croustillante à l'extérieur, qu'elle est presque un peu brûlée, on la sort du four, on la met sur une assiette. Pour le dressage, c'est très simple. J'ajoute par-dessus le condiment oriental. J'en mets, je me fais plaisir. Quelques plumes de menthe, je mets de la harissa un peu partout aussi, un peu de paprika, zeste de citron jaune. Bon condiment. Pour la dégustation, Essayez à la maison, c'est un vrai régal. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains !